Musique Et voilà les amis, Grosse Bicotinique est en retour de l'atelier en direct C'est apparemment mon atelier avec Laurence qui s'écoute pas d'enche Je suis venu faire usiner ces pièces pour sa future CMC en 13 pas, en 3 coups qui est compacts de 10 mm Donc ça fait une heure et demie que ça bosse vers des coups à droite à gauche J'ai pas mis l'aspiration pour qu'on voit de nouveau et éviter les basculants Mais alors ça fait de la merde, je vous dis pas Mais bon, on tient le bon bout, on y croit Rendez-vous à la fin quand tout est fait, après un petit coup d'aspirateur Encore, mes amis, de retour à l'atelier, après 1h57, c'est ça, 1h57 du village total Bon, c'est le groupe ça évidemment, il va falloir espérer tout ça, il y en a partout Mais par contre le résultat est là, Laurence est ravi Voici un futur possédeur de CMC, ses pièces sont nettoyées, séchées, propres C'est du beau boulot Voilà, encore une mission menée à bien Et ça fait plaisir Donc on vient de pas me dire que les CMC de Will Sourcef ne sont pas fiables C'est faux Voilà, en tout cas on peut faire des choses sympas avec Allez, croyez en vos rêves les amis, à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Salut les amis, c'est Grossebie Bon ben, après 2 jours à galérer, grave, pour installer sur mon petit Raspberry Pi Ici présent, indiquette le logiciel Fruitbox Et ben, ça fonctionne, j'ai eu l'humain, je vous cache pas que c'est velu Mais on va y arriver A force de chercher sur différents onglets, j'ai réussi à trouver à peu près tous les soucis Et là, a priori, ça fonctionne pas trop mal Avec une petite animation sympa pour le changement de disque Ça fait très jougbox en fait Bon, je crois que j'ai encore un petit problème de son Parce que je passe par la sortie du Raspberry qui est pas très bonne Il faudra que je passe par l'HDMI Mais il n'y a pas de son qui sort Donc je règle encore ce problème, mais ça va le faire Allez, à plus les amis Bon ben, les amis, c'est parti pour la découpe du panneau de contrôle Et voilà les amis, après un petit bout de travail Voilà la pièce qui est entièrement découpée, c'est nickel Alors, il faut que je n'ai plus qu'intégrer dans le toolbox Alors, l'écran va être en dessous, donc avec ce cadre que je vais parler là Et puis je pense que je vais intégrer ça un petit peu en biais comme ça A 45 degrés, à peu près comme ça, devant Légèrement penché, je sais pas encore Il faudra avoir la place que prennent les boutons derrière Ou carrément beaucoup plus plat, comme ça Avec l'écran en dessous Et il y a un support qui va venir se coller en biais derrière Voilà, donc, ben j'attends les boutons Je les ai commandés, parce que ma première commande n'est jamais arrivée Donc je vais rembourser le mandat de l'express Et le deuxième colis, j'ai pris des boutons rectangulaires du coup Qui seront au bout de bout pour les lettres A, B, C, D, E Et 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 1 4 boutons ronds de la même outil, donc diamètre 18 Avec 16 dans 80 ici Pour faire les boutons page avant, page arrière Skip, YouTube Et puis le bouton d'allumage, voilà et bien voilà les amis donc les prochaines étapes intégration de tout ça et ça c'est parti allez à plus 1 1 1 1 1 1